du projet pour les cinq prochaines années. Pour les cinq prochaines années, le financement global de cette stratégie quinquennale est de 18 496,83 milliards de fonds CFO, dont 62% seront exécutés de façon générale et classique par le budget classique, le budget public. 23% seront exister sous forme de partenariat public-privé entre l'État et le secteur privé national et international dans une démarche qui sera très intelligente. Et 14% seront effectivement du privé pur. Dans ce partenariat public-privé, l'État n'apportera que 30% vraiment de sa contribution. Et le secteur privé apportera 70%, équivalent à 3 060 milliards qui est attendu. Dans cette approche, en changeant de paradigme, nous avons pris le soin de programmer une stratégie quinquennale de développement 2025-2029 qui soit à hauteur des moyens de l'administration publique. Il n'y aura pas de groupe consultatif pour financer le déficit public. Tout le déficit public est couvert par vraiment tous les accords de coopération en cours et toute la stratégie que le Sénégal compte mener pour lever du financement au niveau régional et au niveau innovant. Le gap de financement, c'est le financement privé qu'il faut aller rechercher et en priorité avec le secteur privé national. Ensuite, avec les pays africains, il y aura des taberons au niveau du Sénégal, des taberons au niveau africain et éventuellement au niveau international pour boucler le financement qui est demandé, le gap de financement privé. Ça, c'est une innovation vraiment, c'est une innovation de cette stratégie. Très rapidement, je vous dis, l'autre innovation, c'est la répartition des investissements publics par...